Madame, Monsieur, bonjour, nous sommes le jeudi 17 août 1899. La déposition des cinq ministres de la guerre avait fortement impressionné le conseil de guerre, mais on peut affirmer que le collègue Roger a dit des choses décisives. Il a disséqué l'affaire avec une honnêteté surprenante, une maîtrise admirable. Il tournait autour de Dreyfus, rétrécissant progressivement le cercle, et finalement l'enfermant de si étroites façons qu'à ce qu'il semble, la défense aura quelques peines à se dégager. Nous avons entendu aujourd'hui une disposition capitale à laquelle Dreyfus a répondu avec véhémence. Accuser ainsi un innocent, c'est épouvantable, s'est-il écrié lorsque le général Roger a quitté la barre. Une pétition circule en ce moment parmi les populations de couleur des États du Sud, demandant au Congrès américain de voter les crédits nécessaires pour permettre aux Noirs de retourner en Afrique, afin de se soustraire aux persécutions dont ils sont l'objet de la part des Blancs. La conférence de l'Église méthodiste épiscopale africaine, qui comprend tous les évêques noirs, va s'associer à cette démarche et demander qu'un crédit de 100 millions de dollars soit affecté à cet objet, car il est acquis que l'harmonie ne pourra jamais régner entre les deux races. Comme il a été question d'autre part d'envoyer 3 millions de Noirs des États-Unis pour coloniser Cuba, les journaux cubains font entendre de vives protestations. Bonne journée Madame, Monsieur, et à demain.